Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau projet que je réalise dans le cadre d'un partenariat que j'ai avec la boutique Scrap for Love. Vous savez que j'ai récemment accepté de faire quelques albums pour elle. Et l'autre jour, en regardant un peu la boutique, je lui ai demandé si c'était possible de vous présenter, dans le cadre de notre partenariat, la collection Magic Forest. Je sais que c'est une collection qui a beaucoup de succès et qui vous a apparemment enthousiasmé de savoir que j'allais la travailler. Donc voilà, je vous présente ce que nous allons faire pendant les prochains jours, les prochaines vidéos pour cet album. Alors je vous présente quelques produits que j'affectionne particulièrement et qu'on trouve sur sa boutique à des prix vraiment très très bien placés. Alors je travaille avec ce double face en 6 mm. Le même en 9 mm, donc mon essentiel c'est de ce 9 mm, mais le 6 peut toujours servir, donc j'ai toujours un petit peu de 6, beaucoup de 9. Pour un album, il faut compter environ 8 rouleaux de 20 mètres. Et ensuite, il y a un très très bon rapport qualité-prix sur le rouge. Vous savez que je fais toute ma structure avec le rouge, je fais les fonds des pochettes avec le rouge. Et il est vraiment extra et en 25 mètres, il est très économique. Voilà, donc ça c'est les fournitures que j'ai achetées sur sa boutique et que je vous recommande fortement. Ils sont de très très bonne qualité et ils sont à un prix vraiment très 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 concurrentiel. J'ai travaillé avec l'encre vintage photo, puisqu'on part dans un projet qui est quand même vintage, même si c'est un vintage fantastique. Quand j'ai montré à certaines collègues, elles m'ont dit, on dirait le monde de Game of Thrones, un peu Harry Potter, celles qui connaissent, c'est un peu le monde des fées aussi, la Vigna, enfin bon, c'est tout un monde fantastique et de forêt. Alors, pour faire cet album qui va suivre, j'avais en ma possession une collection 20-20 en principale. Alors, j'ai déjà coupé le haut et le bas, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai deux collections principales Magic Forest en 30-30 et j'ai aussi la Background en 30-30 à ma disposition. Alors, il n'en reste rien, je ne peux même pas vous le présenter parce que j'ai déjà fini mon projet. Parce que bon, pour vous présenter les dimensions, etc. Après, j'enchaîne et je ne fais pas la présentation avant, mais je la fais quasiment mon projet terminé. Mais ceci n'est pas très intéressant pour vous. Donc, c'est un papier qui fait beaucoup penser à Lady Vagabond. Je crois que c'est le même Tsanidakis, Antonis, qui l'a dessiné. Ou peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, c'est la première fois que je travaille ce style de papier. J'ai mis du temps avant de l'appréhender, de l'apprivoiser parce que c'est un papier qui est quand même très chargé. Quand vous voyez, la première page ne sert à rien. Sauf si vous voulez découper les parchemins derrière. Alors, moi, évidemment, j'ai mangé ça et ça. Et c'est ce que j'ai fait aussi à la 20-20. Le haut et le bas, gardez-le précieusement. Moi, je trouve ça absolument splendide. Le bois, le clou, le fer forger. Moi, j'adore. J'avoue que j'adore ça. J'ai essayé de préserver ce côté si on peut faire quelque chose dans la carterie. Si j'en avais eu besoin, je l'aurais coupé. Alors, je l'ai coupé dans le 30-30 et je l'ai coupé dans le 20-20. Quant au dos du background, je l'ai complètement mangé. Alors, j'ai principalement travaillé, c'était très intéressant d'avoir deux fois la collection principale. Parce qu'il y a des fois, on a des dos et des faces avant et des faces arrière qui sont très belles. Donc, si vous pouvez le faire, achetez les deux. Parce que souvent, j'ai travaillé une fois à un côté, une fois à l'autre. Parce que les deux côtés sont vraiment exploitables. Et ils apportent quelque chose tous les deux. Et j'ai aussi travaillé la collection 20-20. Alors, je ne peux plus rien vous montrer. Assis là. Essentiellement, pour les grandes images. Parce qu'il y a des images qu'on ne peut pas couper. Vous voyez là, par exemple, le château, la dame, tout ça. Ce sont des choses qu'on peut difficilement tailler. Ou alors, il faut faire un album qui fait 30 de haut et 30 de large. Parce que, bon, couper les jambes, couper la tête, enlever les tours au château. Bon, ce n'est pas très intéressant non plus de le faire. Donc, moi, je trouve que la collection 20-20 apporte cette possibilité de quand même garder les façades. Ensuite, j'ai commandé des papiers Florence. Alors, j'ai fait une infidélité sur les conseils de Audrey. Et je dois reconnaître que son conseil est très avisé. Je n'ai pas pris la couleur iguana. Mais j'ai pris la couleur clé. Alors, mon papier est délavé. Ils sont très, très proches. Très, très proches. Mais le clé tire légèrement plus sur le bleu. Et si vous regardez, on est vraiment dans la bonne couleur. Stamperia. Alors, je vais vous la mettre côte à côte. Je suis désolée pour le bruit. En plus, ces papiers Florence sont magnifiques. Parce qu'ils sont relativement économiques. Regardez, c'est très approchant. On est vraiment dans le bleu vert de Stamperia. Qui est quand même la couleur qu'on retrouve. Michel, elle l'appelle avec juste titre la couleur Stamperia. Et je trouve que clé est encore plus proche que iguana. Donc, je change. J'ai accepté de changer. Elle ne l'avait pas en stock. Et je la remercie. Parce qu'effectivement, clé est très bien. Donc, c'est L à Y. Alors, le pack vaut moins de 8 euros pour 20 pages. Ça vous tient au moins pour deux albums. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ce papier. Je vais le plier comme ça. On ne va plus l'entendre. Parce qu'il y a quand même pas mal de photos, d'espace photo. Et les espaces photo donnent un petit peu de respiration à l'album. Donc, j'en ai utilisé 10 pages. Donc, ça fait beaucoup de matériel. J'en ai confiance. C'est un gros album. J'ai complètement oublié de vous dire combien d'espace photo j'ai fait. Je ne les ai pas comptés. Je n'ai pas tout à fait fini. Donc, je ne pouvais pas vous le montrer. Alors, pour l'album, j'ai travaillé sur du marron, du chocolat. Je ne sais plus. C'est marron foncé. J'ai fait un accordéon classique. Donc, sur 8 cm. Avec 1 cm 2, 2, 2 et 1. Donc, on a bien les 8 cm. Et voilà les dimensions de l'album. Donc, pour couper le carton, c'est 25 cm de longueur sur 24 de hauteur. Donc, il vous faut couper 2 x 25 cm par 24 pour avoir la couverture 1 devant et derrière. Et il faut couper 1 x 8 sur la hauteur de 24. Voilà. Ça, c'est pour faire la structure de l'album. Ensuite, l'accordéon double se fait sur 42 cm et 23 cm de haut. La façon de faire, j'ai une vidéo dédiée pour l'accordéon, les blocs et la couverture. Vous regardez sur ma playlist. Vous la trouverez. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé. Donc, je sais que moi, je classe tout dans ma playlist. Il y a chaque fois le nom de ce qu'il y a dedans ou le nom de la collection pour l'album. Ou alors, quand vous avez des vidéos techniques, c'est expliqué dans les vidéos techniques. Ensuite, il faut couper des blocs. On va travailler sur une base carrée de 23 x 23. Et donc, il faut couper 48 cm 4 fois par 23. Donc, vous faites 4 bandes. Maintenant, vous savez tout des bandes. Je vous ai fait un tuto spécial. Comment couper des feuilles 50 x 70 cm. Ça n'a plus de secret pour vous. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien de la grande feuille et de l'accordéon en bas de la vidéo. Je m'excuse par avant. Si j'oublie de la mettre, ne m'en veuillez pas. Vous la trouverez de toute façon sur ma chaîne sans problème. Donc, le bloc, on travaille sur une hauteur et une largeur de 23 cm. Vous coupez des bandes de 23 sur 50. Vous faites un premier pli à 23. Vous faites un deuxième pli à 46. Et vous coupez à 48. Vous faites le rabat et vous avez vos blocs. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, j'ai collé mon... Moi, je colle ça avant avec les chutes de papier. Je le fais de suite. Et ensuite, je colle mon accordéon. Et ensuite, je couvre avec du papier marron pour fermer, faire ça propre et faire un matage. Alors, la première page, j'ai collé ce papier. La dernière page, je fais un petit montage avec une cascade. Vous comprendrez à la fin pourquoi j'ai voulu terminer par ça. Alors, j'ai construit cet album. Pour rentrer dans cet album, j'ai eu beaucoup de mal pour m'approprier et apprivoiser ce papier qui est quand même très chargé, très dense. Il y a beaucoup... Il est assez sombre. Donc, mais il est très beau. Vraiment, il est très, très beau. Mais la première coupe est vraiment difficile. On se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Où c'est que je vais pouvoir couper ? Donc, j'ai pris un temps assez long pour trouver le bon format. Bon, quand j'ai décidé que je faisais 23 sur 23, j'étais assez contente parce que ça vous permet de mettre deux cartes horizontales ou deux cartes verticales côte à côte. Puisqu'il vous faut deux fois 11, c'est-à-dire 22 pour pouvoir ranger sur la même page ou deux verticales ou deux horizontales. Et donc, c'est un format intermédiaire. J'aurais pu faire plus grand. Maintenant, je ne fais plus en dessous de 22 parce qu'on est bloqué. Alors, pour être parfaitement clair, je vais vous expliciter. Moi, ça y est, j'ai tout foutu par terre. Ça, ce sont deux cartes qui font 11 par 16, c'est-à-dire le format des cartes dont on se sert. D'accord ? Sur un format, bon là, il y a plus. Et vous voyez, vous pouvez mettre deux fois 11 dans ce sens. Et vous pouvez mettre deux fois 11 de ce sens. Et ça, c'est intéressant comme format. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce format. Ici, j'ai une page neutre. Il va y avoir un décor, ici en bas, un stop pour mettre une carte. Il va falloir attendre quelques vidéos pour voir le décor que j'aurais imaginé pour cet album. Que je veux travailler en vintage féminin. Donc, ce ne sera pas un album garçon. Il y a une fille dans l'album. On ne peut pas s'amuser à faire une version masculine. C'est comme si on fait Lady Vagabond pour des papiers de filles. De garçons, pardon. Voilà. Donc, moi, je le fais vintage féminin. Je pense vous avoir tout dit. Tous les papiers sont ancrés. Tous les papiers décors font 3 mm de moins que les papiers de structure. Vous aurez, c'est-à-dire que quand vous coupez un bloc de 23 par 23, si vous voulez faire le fond, vous avez 22,7 par 22,7. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je vous remets la hauteur de l'album. Je ne vous montre pas le début et je ne vous montre pas plus de déco. Il va falloir patienter la fin de l'album. C'est-à-dire dans 9 vidéos après celle-là, vous aurez la conclusion. Puisqu'il y a une vidéo par page. Ça, c'est la vidéo numéro 1, présentation. Ensuite, vous aurez chaque jour une vidéo, page 1, page 2, etc. Jusqu'à page 8. Et donc, la dernière vidéo, ce sera la vidéo de présentation avec le décor. Je vous rappelle que c'est fait dans le cadre d'un partenariat avec la boutique Scrap for Love. Qui est une boutique en ligne. Ça s'écrit Scrap 4 Love. Et cet album sera disponible. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me joindre au mail qui est indiqué au bas de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.